coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui deuxième tuto avec les produits de la boutique in love art j'ai choisi de vous montrer ce que je vais faire avec ce magnifique dice d'oiseaux remplis de petits oiseaux il est juste sublime j'ai craqué les liens boutique produits code promo en barre d'infos donc j'ai pris un papier noir j'ai fait la découpe de mon magnifique oiseau qui est quand même pas mal grand quand même les dimensions je ne sais plus il fait 14 sur 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 neuf et demi donc prenez un papier vous faites votre découpe et au tour bas c'est à vous de déterminer ce que vous voulez laisser de chaque côté en haut en bas à droite à gauche faut quand même qu'il ait l'impression de pouvoir respirer que ce soit centré parce que j'ai un virus sur mon ordinateur il faut quand même que ce soit centré parce que si c'est trop haut par rapport au bord ou du côté ou en bas enfin bref sur les côtés ça fait pas top top moi j'aime pas donc j'ai essayé de le centrer au maximum j'ai pris un de mes fonds patouille boeuf vous dire comment j'avais fait la chose je n'en sais strictement rien un essai de bruchot je pense parce que je vois les tâches de bruchot bref c'est un fond j'avais fait qui ne me plaît pas plus que ça que voilà c'est l'occasion comme il va être très peu visible sur les bords mais qui va me donner un effet de fond sur mon oiseau c'est juste ce que je lui demande donc à chaque fois j'ai rajouté quelques centimètres de chaque côté quelques millimètres pour pouvoir faire un matage toujours pareil je vous donne pas de dimension c'est chacun voit en fonction de ce qu'il est cela à la haut départ et après vous rajoutez suivant la corde les cartes que vous voulez j'ai de nouveau repris une carte un papier noir ou j'ai de nouveau refait un matage mais cette fois je l'ai passé dans une plaque d'embaussage et oui oui j'ai recommencé j'ai fait les bords avec de l'apathie et mon montage va se donc se faire comme ceci alors après vous pouvez ou laisser les bords pointus les arrondir faire d'autres motifs à vous de voir ce que vous avez envie de faire vous n'êtes pas obligé de faire le même motif sur tous les coins vous pouvez uniquement faire la cartonnette là bref c'est vous qui voyez ensuite à l'aide alors j'ai entendu un truc tombé tout à l'heure c'était la deuxième étiquette impossible de remettre la main dessus enfin bref j'ai pris l'étiquette fagnon alors ça doit être la plus petite j'en ai une qui est légèrement plus grande c'est celle ci dans le papier que j'ai passé en bosser il me restait une petite chute j'ai fait la découpe alors ça a légèrement écrasé mon embossage mais ça la limite on on s'en fout c'est pas bien grave repatine tout autour j'ai découpé plus petit une autre étiquette sur lequel on viendra mettre un sentiment écrit ou rien du tout enfin j'en sais rien pour l'instant et on viendra donc le mettre comme ceci par dessus les petits oiseaux qui sont dans les ailes alors là c'est tout petit petit c'est vraiment pas microscopique mais limite donc il faut une pince à épiler parce que des oiseaux il y en a on les voit de près mais il y en a d'autres on les voit de loin donc plus sont petits plus on a l'impression de profondeur c'est toujours pareil donc j'en ai pris quelques uns que j'ai passé à la patine mais vous pouvez les passer avec un feutre métallique les peintures effet métallique en tu en pastel métallique enfin bref tout ce qui peut avoir un aspect métallique vous pouvez on l'a sur des petits trucs comme ça aller faire du cirage maquillage c'est peut-être un petit peu léger ou alors vous en faites un grand morceau et vous des venez découper votre votre papillon votre votre oise à je vais y arriver à vous venez découper votre oiseau dedans je crois que je vais retourner coucher et bien voilà nous avons nos éléments il n'y a plus qu'à faire le montage je ne vais pas faire de couture pour une fois je vous épargne le côté couture on va simplement coller donc mis de la patine ici je reviendrai une fois que tout sera collé faire les bords les tranches là pour que ce soit plus joli mon papier patouille j'ai ancré avec une couleur qui me plaisait que j'avais sous la main là en l'occurrence elle est trop compliqué à lire celle là je vais en prendre une autre elle n'est pas mieux alors c'est là de sti concorde ou la seedless perseverse ou enfin c'est du violet et du lila quoi s'en fout de la couleur ça aurait pu être du jaune ça aurait pu être du orange ça aurait pu être la couleur que vous voulez qui se rapproche à votre papier patouille donc j'ai ancré les bords et sur ma découpe j'ai repassé mais alors vraiment très grossièrement pour que ça dépasse que ça fasse pas régulier tout autour de ma carte où il ya la découpe bon eh bien collons nous n'avons pas besoin d'entendre mon papotage je vais encore vous raconter des bêtises donc musique bon Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Et voilà ma carte est terminée Je n'aurais plus qu'à venir mettre un sentiment pour toi, amitié, bref, ce que vous voulez, un petit mot et nous venons de créer une jolie carte. Bon, j'ai voulu faire du nail art avec un petit oiseau, il était collé sur mon ongle, je ne le voyais plus. Voilà, facile, rapide et qui fait son effet. J'espère que ça vous aura plus, j'espère que ça vous haber plus donner des idées, n'hésitez pas à rentrer dans tous les styles, des diles, des tampons et bien d'autres choses encore. c'est vraiment une boutique qui est vraiment complet j'aime beaucoup donc c'était avec ce daïs oiseaux alors ce qui est bien c'est que on récupère tous les petits oiseaux qui sont à l'intérieur on peut s'en servir pour plein de choses je vous ai montré la carte avec les notes de musique j'ai récupéré les oiseaux qui venaient de ce daïs donc voilà les deux cartes que j'ai fait avec les produits de la boutique in love art voilà le daïs est ici je vous fais des bisous je vous dis à bientôt bye oh Sous-titrage ST' 501